Alors je vais vous lire une parabole très étrange et même choquante où Jésus nous raconte une histoire de dix filles fiancées à un seul et même homme. Alors comment peut-on comprendre cela alors qu'à l'époque de Jésus, bien sûr, ça faisait déjà longtemps qu'il n'y avait plus comme ça dix femmes mariées à un seul homme. Mais ce n'est pas la seule question. Vous verrez que dans cette parabole, Jésus appelle sages des personnes qui refusent de partager l'huile dont elles en ont en abondance, qu'elles ont en abondance, avec des personnes qui en manquent. Comment comprendre aussi l'incroyable sévérité du Seigneur qui ferme sa porte et qui ensuite est sans pitié pour celles qui voudraient rentrer. Comment concilier tout ça avec la base même de l'évangile qui est l'amour de Dieu même pour ses ennemis et la promesse qu'ils ne rejettent pas celui qui vient à lui. Alors oui, les paroles de Jésus sont vraiment faites pour exercer notre intelligence, notre réflexion et c'est ce que je vous propose de faire en suivant ce texte. Alors c'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les treize premiers versets. Jésus nous dit Le royaume des cieux sera semblable à dix fiancés qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans des vases et ensuite elles prirent leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent puis s'endormirent. Au plein milieu de la nuit, il y eut un cri. Voilà l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes les fiancées se levèrent, elles se préparèrent en allumant leurs lampes et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Alors les sages répondirent « Ben non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres fiancées arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et Jésus conclut « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors je voudrais vous lire aussi un passage du Premier Testament. Premièrement, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, à partir du verset 7, une réflexion que nous propose le roi Salomon. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elle de toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. « Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est l'aurore et l'aurore son vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, avant que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. Alors on craint ce qui est élevé, « On a des terreurs en chemin, l'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante, la capre elle-même n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent déjà dans les rues. » Saisis avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donnée. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour commencer à méditer sur ces deux textes, le cantique numéro 315, « L'éternel seul est ma lumière », 315, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, nous le voulons, viens ressusciter nos vies, viens les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans nos cœurs. que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles, que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations, et que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. et que ta joie nous amène. Que ta joie nous en train de l'oublier, que ta joie nous a dit plus, Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Sous-titrage FR ? On sait d'une manière particulièrement forte que l'alliance que Dieu veut passer avec l'humanité n'est plus une alliance avec un peuple globalement, un seul peuple, mais une alliance avec chaque individu d'une multitude. Et que Dieu ne fait donc plus alliance avec un groupe de personnes, mais avec des individus, une alliance basée sur l'amour et sur la fidélité. Et chacune de ces dix fiancés, c'est un peu nous-mêmes finalement, nous tous, chacun de nous, qui est comme fiancé à Dieu dans une alliance que l'on passe basée vraiment sur l'amour, le choix, la fidélité. Les dix fiancés, elles représentent donc des personnes qui ont déjà répondu à cet appel de Dieu, toutes espèrent sa présence et ses biens. La preuve, c'est que Jésus nous dit qu'elles font toutes les dix parties du royaume de Dieu par leur foi, c'est-à-dire par leur espérance de Dieu, par leur attente de la venue de Dieu dans leur existence. Et c'est déjà bien, nous aurions tendance à penser que cela suffit. Mais dans cette parabole, Jésus nous montre qu'il existe dans notre vie une chose plus essentielle encore que la foi, une chose dont il est urgent, essentiel de faire provision quand on le peut encore. Cette chose, nous dit Jésus, c'est comme l'huile pour une lampe à huile, c'est donc essentiel, indispensable. Dans la Bible, le symbole de l'huile est bien connu. Elle évoque les bénédictions de Dieu pour nous. « Tant qu'il fait jour, nous dit Jésus, il est facile de faire provision de cette huile de la bénédiction de Dieu, et c'est ce que font les cinq filles sages. » Les folles, elles, elles se contentent d'en avoir juste un peu. Elles pensent peut-être que la nuit ne tombera pas, ou bien que si la nuit tombait, il serait toujours temps d'aller chercher de l'huile quelque part, ou bien que quelqu'un d'autre pourrait leur en donner. « Le problème, c'est que ce n'est pas possible, nous dit Jésus. » Ça ne marche pas comme ça. C'est comme si quelqu'un mangeait n'importe quoi pendant des années, sans jamais prendre de poissons, des épinards, des légumes, ne faisait jamais de sport, et puis que le jour où il tombe malade, il espérait pouvoir en deux minutes prendre un million de vitamines, toutes celles qu'il n'a pas prises pendant des années, et se tournait vers ses amis en leur disant « Eh, prête-moi maintenant un peu de ta santé. » Malgré toute la bonne volonté des amis, ce n'est pas possible. Cette bénédiction de Dieu qu'évoque ici l'huile, c'est comme une bonne santé. C'est une bonne forme spirituelle et tout ce que ça apporte comme bienfait dans l'existence. C'est une tête qui a l'habitude d'observer et de réfléchir. C'est de l'espérance dans le cœur, c'est des yeux qui voient, c'est une capacité à aimer, à pardonner. C'est une vraie bonne relation à Dieu, construite peu à peu à force de penser à lui, de lui ouvrir notre cœur à force de l'aimer et de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné de magnifique dans notre vie. Alors c'est facile de faire provision de tout cela tant qu'il fait jour, nous dit Jésus. C'est-à-dire tant que la vie n'est pas trop dure, tant que l'on s'en sort assez facilement et que l'on a alors l'esprit assez libre pour s'ouvrir à Dieu et se laisser construire par lui jour après jour et faire provision ainsi de ses bénédictions. Les folles de la parabole de Jésus, elles se contentent de vivre leur foi comme ça, un peu au jour le jour, comme ça vient. Mais la sagesse, c'est de chercher à aller au-delà de ce qui est simplement utile pour aujourd'hui. La sagesse, nous dit Jésus, c'est de faire des réserves de bénédictions de Dieu, même si aujourd'hui ça ne paraît pas vraiment indispensable, pas vital d'en prendre plus qu'il n'en faut pour aujourd'hui. On voit dans cette histoire que cette bonne huile, elle est disponible sans problème tant qu'il fait jour. En effet, Dieu la donne sans compter. Il n'y a qu'à se servir et à remplir non pas seulement le réservoir de sa lampe, mais des jérécanes entiers de bénédictions de Dieu. C'est tout simple à faire tant que l'on est en forme, mais au plus profond de la nuit, c'est une autre chose pour en trouver. On le voit dans la parabole de Jésus. Le stock d'huile semble s'être éloigné, c'est plus long, c'est plus difficile, et c'est en fait la réalité, une réalité très concrète dans l'existence. Tant que la vie est relativement facile, c'est le bon moment pour se saisir des dons de Dieu. Et si l'on veut, on peut même en faire vraiment des réserves. C'est alors le bon moment de chercher Dieu, d'avoir une vraie relation avec Lui. C'est le bon moment d'apprendre avec son aide la Bible, la vie. C'est le bon moment pour entrer en relation avec les autres humains, apprendre à les comprendre, apprendre à discuter avec eux. C'est le bon moment d'apprendre à pardonner. C'est le bon moment d'apprendre à connaître la Bible, à réfléchir dessus, à pouvoir comprendre sa propre existence, son propre être, sur cette base fondamentale. Mais le problème, c'est que pendant ces périodes où notre vie est assez facile, il nous semble souvent qu'approfondir encore notre foi, ce n'est pas tellement notre priorité, ce serait un luxe supplémentaire, et puis qu'on a d'autres choses à faire à ce moment-là. Notre foi est là, dans un coin de notre être, apportant sa part de bonheur, sa part de vie à notre existence, et cela peut suffire, c'est vrai, à ce moment-là. Cela semble suffire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, aller plus loin est comme un luxe. Le problème, c'est que si la nuit tombe, et que cette nuit dure un peu plus qu'une courte éclipse, comme une éclipse de soleil, si nos réserves de foi, d'espérance et d'amour sont un petit peu justes, eh bien on se retrouve alors comme sans lampe, en plein milieu des ténèbres. C'est à ce moment-là que l'on a besoin d'avoir une réserve de ces dons de Dieu pour nous éclairer et pour nous réchauffer. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'on aimerait pouvoir accueillir la présence de Dieu et recevoir son soutien. Le problème, c'est que dans ces moments-là, nous avons du mal à développer notre foi au milieu de révoltes, de souffrances, de préoccupations parfois terribles. Et à ce moment-là, on a du mal à sentir cette présence de Dieu. C'est triste. C'est triste et ce n'est pas juste, bien sûr, que de telles difficultés se posent au pire moment pour nous, finalement. Mais c'est naturel, la vie est comme ça. C'est quand il fait beau, par exemple, que l'on construit la toiture d'une maison, même si ça semble alors un luxe un peu inutile puisqu'il ne pleut pas encore et que c'est l'été. Mais ce ne serait pas très raisonnable d'attendre les tempêtes de l'hiver pour essayer d'aller poser des tuiles sur un toit. C'est la même chose en famille ou avec des amis. C'est quand ça va plutôt bien que c'est le temps d'apprendre à discuter avec l'autre, apprendre à l'aimer, apprendre à lui pardonner, apprendre à savoir comment l'aider aussi, comment le comprendre. Et puis c'est essentiel de faire provision de tout cela parce que c'est cette réserve qui nous permettra d'avancer, aujourd'hui déjà, mais aussi d'accueillir Dieu plus facilement dans notre vie quand il y aura un coup dur. Ces moments favorables, ça peut être une période de notre vie où matériellement tout va bien, mais pas forcément. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe des périodes de notre existence où ce serait facile de développer notre foi, notre relation à Dieu, notre relation aux autres. Et ce serait, il y a d'autres périodes où notre foi serait plutôt souffrante, endormie, et comme pleine de ténèbres. Eh bien, la sagesse, c'est de profiter des moments favorables pour faire des réserves de cette chose essentielle qu'est l'huile de la bénédiction de Dieu. Car effectivement, cela se stocke. On peut mettre en réserve une ouverture à Dieu, une capacité à prier, à l'attendre, à l'aimer. On peut faire provision d'espérance, provision de bons souvenirs de sa présence dans notre vie, de ce qu'il nous a apporté. Mais pour faire cela, il y a une condition, il faut prendre la peine, quand ça va assez bien, de voir les signes de l'action de Dieu en nous et de reconnaître que cela vient de Dieu. On peut faire ainsi provision d'amour, de l'amour dont nous avons été aimés par Dieu. Nous pouvons aussi faire provision de pardon, provision de louanges. Mais encore faut-il, pour faire provision de pardon, avoir reconnu sa faute devant Dieu et s'est senti pardonné, avoir senti vraiment son amour. Et puis provision de louanges, encore faut-il, avoir reconnu que Dieu est derrière quantité de bénédictions dans notre existence. Jésus nous appelle ainsi à veiller. Veiller, c'est se laisser délibérément construire aujourd'hui par les dons de Dieu. Pour le reste, cela arrive à tout le monde de ne pas sentir la présence de Dieu à nos côtés. Et puis ça arrive aussi de s'endormir dans notre attente de Dieu, comme cela arrive à 100% des filles de la parabole. Donc ce n'est pas ça qui est en cause dans ce critère pour savoir si l'on est fou ou si l'on est sage, si l'on est en train de veiller, d'être tenir bon dans notre attente de Dieu ou non. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir fait une réserve d'huile dans les jours favorables, une réserve des bénédictions de Dieu. Veiller, nous dit Jésus, c'est faire provision de cette huile, provision de cette huile que sans cesse Dieu nous offre en abondance. Mais les fiancées folles, elles prennent leur lampe, mais pas assez d'huile. Cette lampe, nous dit Jésus, c'est leur lampe, leur lampe à elles. C'est-à-dire qu'en fait, cette lampe, c'est elle-même. C'est leur qualité, c'est leur intelligence, c'est leur connaissance, c'est leur capacité à espérer et à aimer, leur capacité à faire des choix, capacité à créer quelque chose vraiment par leur personnalité propre. Tout cela, c'est fondamental, bien sûr. Tout cela, c'est excellent, tout cela vient de Dieu. Et Dieu nous appelle à le mobiliser, oui, à prendre nos lampes. Et puis dans cette lampe, il y a bien toujours un petit fond d'huile, un petit peu d'esprit saint, de quoi tenir quelque temps. Prendre sa lampe est donc bien, oui, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que nous sommes, par nous-mêmes, une source de lumière pour le monde, nous dit Jésus dans le début de son évangile. Nous sommes la lumière du monde, avec notre intelligence, avec notre cœur, avec notre personnalité. Et dans notre recherche quotidienne de Dieu, nous recevons un peu d'esprit saint à mettre dans cette lampe que nous sommes. Mais la nuit venue, on se retrouve dans le noir total si l'on n'a pas de réserve. C'est une réalité très concrète. Par exemple, il me semble indispensable de réfléchir soi-même au sens de sa vie et à ce que l'on pense de Dieu, c'est-à-dire à faire de la philosophie et de la théologie. Nous en faisons tous qui sommes ici. Mais ce ne sont que de belles idées qui n'aident pas tellement quand on est vraiment souffrant. Ce qui compte alors quand on est vraiment souffrant, quand on va mal, c'est d'avoir une bonne réserve de bénédiction de Dieu. Et alors, c'est cela qui donnera vie à notre philosophie et à notre théologie. C'est ce que font les fiancés sages de la parabole de Jésus. Elles prennent d'abord de l'huile et ensuite, elles prennent leur lampe pour mettre autour de l'huile, finalement. Elles prennent une bonne réserve d'huile, de bénédiction de Dieu pour attendre encore Dieu qui vient nous sauver. Car Dieu vient pour nous sauver. Dieu n'est pas indifférent à notre détresse et il ne nous abandonne pas quand nous souffrons, bien sûr. Nous le voyons ici se rendre présent dans le moment le plus sombre de la nuit, des ténèbres de ces femmes. Et c'est alors qu'il se rend présent, qu'il vient à leur rencontre parce qu'elles sont dans les ténèbres et que ça va mal. D'abord, c'est une voix qui se fait entendre, qui l'annonce, qui les réveille, nous dit le texte, c'est-à-dire qui les ressuscite littéralement, qui les remet sur pied. Et ensuite, il y a sa présence qui est vraiment là pour les soutenir de son amour. Mais pour les folles qui n'ont pas fait réserve d'huile, même cette résurrection n'arrive pas à les faire accueillir l'époux. Pourtant, connaissant Dieu tel que Jésus nous l'a fait connaître, il leur aurait suffi de rester là dans la confiance et de dire à l'époux qu'ils les auraient trouvées, elles, malgré leurs lampes éteintes, malgré la nuit profonde, « Seigneur, sauve-moi ! » Et il l'aurait fait. Mais par manque de réserve, de bénédiction, elles perdent la foi et c'est loin de lui qu'elles vont finir par chercher de l'aide. Elles demandent d'abord à leurs collègues comptant sur la solidarité humaine pour les sauver. Donnez-nous de l'huile. Mais dans ces domaines, je vous l'ai dit au début, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas donner sa bonne santé comme ça à un autre. Même ceux qui nous aiment ne peuvent pas vivre vraiment à notre place ce que nous vivons. Ils ne peuvent pas avoir de la foi à notre place. Ils ne peuvent pas réfléchir à notre place. Ils ne peuvent pas espérer à notre place. Ils ne peuvent pas aimer à notre place. Ils ne peuvent pas pacifier notre cœur à notre place en pardonnant à notre place. Ça ne marche pas comme ça. Mais tout cela, toutes ces bénédictions de Dieu, cela se travaille, cela se muscle, cela se prépare en prenant et en assimilant les bénédictions de Dieu quand on peut les saisir, quand ce sont les jours favorables. Alors finalement, les folles, ce sont vers les marchands de bénédictions, qu'elles iront chercher un salut qui va les décevoir, car ce ne marche pas non plus comme cela l'existence. Alors bien sûr, il y a dans cette parabole de Jésus les folles et les sages. Évidemment, c'est un secret pour personne et encore moins pour Jésus, il y a de la sage et de la folle en chacun de nous. Évidemment, qui pourrait prétendre être à 100% sage ? Mettons, comme le propose cette parabole de Jésus, que nous sommes à 50% sages et 50% fous. 50% dans cette vraie bonne relation avec Dieu et 50% dans une recherche superficielle de Dieu. Alors quel est le jugement de Dieu sur nous ? Nous savons par Jésus-Christ que toujours Dieu ouvre à celui qui frappe la porte et que jamais il ne met dehors celui qui vient à lui. Ce n'est donc certainement pas une personne humaine, ce n'est pas nous que Dieu va mettre à la porte selon cette parabole. Ce que Dieu laisse à la porte, c'est cette part de folie, cette part de légèreté et d'orgueil humain qui est en chacun de nous. Et alors ? Alors cette « Amen » je ne vous connais pas que Dieu dit, cela résonne comme un pardon, comme un cri d'amour qui ne garde pas contre nous notre mauvais côté mais qui garde et protège notre meilleure part à l'abri de notre folie. En réalité, nous dit Jésus, Dieu nous connaît et nous aime. Jésus nous le dit et nous le montre à chaque moment de sa vie, par chaque geste, par chaque parole. Nous pouvons donc entrer, non pas dans la salle de noces comme le dit naïvement certaines traductions, mais nous pouvons entrer dans l'alliance avec Dieu, dans cette relation purifiée par l'amour de Dieu lui-même. Alliance plus forte que la mort, alliance plus lumineuse que toutes les ténèbres, alliance féconde entre toutes. Mais nous-mêmes veillerons-nous assez pour l'accueillir. Amen. L'amour de Dieu-même